... Honorable député et sénateur, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du pacte. Vous les collègues de Grand-Pis, quittez les groupes armés, je vais les dire. ... ... ... Bon, 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 bon. Bonjour à tous, bon. Bonjour, bon. Je suis venu à l'école du mois de l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à la maison en dimanche, je suis venu à la maison. Parce que j'ai dit tout ce qui a été fait pour nous, c'est tout ce qui a été fait pour nous, même si je suis venu à l'école, Émission spéciale Honorable Okoko Moulongo Anneli Delbombasi Ou vit la situation Oezosalémanakata Il fallait que nous avons A quoi répondre Toujours avec la possibilité Que les personnes citées dans cette émission Basana droit A quoi répondre Et nous avons eu l'impression Et nous avons eu l'impression Que nous avons eu l'impression Ma solona de Pite Et nous avons eu Nalingi Toussalémanakata Une émission spéciale Spéciale pour nous Parce que Nazoyambela Bino Un professeur Un scientifique Oyo Toko sangisa Toko zala Boko plus na français Mais Toko glisse Kanem Quelke mots Yalinga La po nanko Permettre Bino Bola Andani Nito zoloba Pourquoi nanko Senga Bino Kibola Andani Nito zoloba Kinshasa Mouke Mouke Ondanou Inondation Ou Ou Ilerim Mitu Kézo Lekate Ou Komi Napalé Di Peuple Narobo Waneza Bota La Plasango Yapalé Di Peuple Mai A Wambou Le Betate Bweta Kina Boutou Alelo Nazoy Bisa Bino Batou Baza Mouke Soso Ainsi de suite To Kolo Bela Makambou Yaville To Kolo Bela Makambou Yav Urbanisme Ndengue Toulou To Koko Koko Koeba To Lava Kala Presse Asana Mission Yaville Kone Forme Bino Yaville Kone 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 Divertir Donc Il ne faut pas Toti Kala Kaka Kana Divertissement Ainsi de suite Non To Sangu Sakabilo Kwandengwa Il ne faut Pas Aussi Kala Kana Kone 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 Non Issa Yaville Kone Yaville Chaque fois Que Nous avons L'opportunité To Kone Honorable Notre Collègue Dominique Moun Nongo Parce Que Il faut Toujours Faire Cette Nuance Koko Moun Nongo Na Dominique Moun Nongo Moko Mou Nubakati Mous Sous Yeke Ainsi De suite Donc Fala Kito Zou Elabino Ye Akok Koko Pesabino Qu'est Ce qui Se Passe Je Passe Que Hier Vous Étiez Bien Servi Aujourd'hui Egalement Vous Servi Dans La Mesure O Boko Ye Banine Zou Boma Es Ke Mboka Ngo Ezaya Bissote Ezaya Bissote Kinshasa C'est Notre Ville Ou Bien Ezaya Ville Yabat Je Pense Que Bozala Il Sagi D'un Professeur Nengen Nabi Professeur Luku Nwena Senda Prof Bazala Kajjalou Kongo Nayoteng Nga Misangwata Moukete Azo Yeo Korri Nga Boko Limbi Sa Paske Misangwata Kine Nga Kandeng Wa Alor Abanda Kotanga Awa Na Kongo Na IBTP Asilisi Akamati Pepo Ake Na Japon Atangi Makambu Ola Kenda Jiko Tanga Yifona Eba Paske To Eba Professeur Mususu Batanga Na Japon Politicien Toko Tuna Awa Sans Polémique Alors To Nga Nga Ayi Libiso Parce Que Tel Que Je Dis Nga Tuna Kinga Kolo Bajo Delibere Biso Distingué Zandeng Nga Sombi Nar Bité Le Diplôme Nga Kine Présomption Des Connaissances Oye Kobi Makati Nga Kote Lise Sake Natan Gato Natan Gato Nga Placé Baye Baka Batu Yang Oan Tozo Yamba Professeur Bonjour Professeur Bonjour Et merci De m'avoir Sur votre plateau Merci Bienvenue Lingala Un peu On va toucher Les problèmes Mais c'est pas C'est vraiment Pas mon Je ne vais pas Très Mais surtout Après 38 ans D'absence 38 ans 38 ans Vous êtes où Vous vivez Au Japon Au Japon Au Japon On parle encore Quelle langue Nga Japonais Faut Faut Tu vois Par exemple Bongo Fufu Na Japon Na Japon Japonais Japonais Fufu Kikoto Biyo Mb Sa C'est normal Oebi Member Lagna Bis Nabandi Awa Sondaj Nazo Luka Membatu Yako Zambongo Nazo Mb Bango Pantalona Lingale Zanini Omoni Mutu Akali Semiz Na Lingale Zanini Mutu Akali Lobibo Zaba Kino Boye Bilingala T Bon Boye Bisa Nga Ambutayaj Nani Omoni Bongo Chaussette C'est encore un devoir Voilà Prof Nous sommes là Si on vous a fait venir On vous a invité sur ce plateau C'est pour parler quand même De Quelques points Et surtout la question Qui nous préoccupe C'est la question de la ville De Kinshasa Kinshasa est appelée Kinshasa la belle Aujourd'hui Il y en a qui Qualifie Kinshasa De Kinshasa la poubelle Les inondations partout On aimerait assez que Nous puissions échanger D'abord Je ne sais pas si la présentation Que j'ai faite Elle est bonne Mais elle est partielle Quand même Cette présentation Oui un petit peu Partielle Oui Qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes professeur Bien sûr Qu'est-ce que vous avez fait Je suis architecte de formation La base J'ai fait ici Et j'ai travaillé Comme architecte Ici Quelques éléments de référence Sur Kinshasa Le bâtiment de la rigueur De la transparence Comme vous voulez Je suis au boulevard Ça c'est un travail J'ai travaillé Avec l'architecte Talenday Le premier architecte Du Kinshasa Et le plus grand Et mon maître Ok Voilà Donc j'ai fait ce bâtiment-là Entre autres PLZ Sur Luc Sart Bon, des tas de maisons Joli parc La cité Maman Mobutu Par exemple Ça C'est le travail de fait La cité Maman Mobutu Oui, la cité Maman Mobutu Toutes les maisons de type Que j'ai faites Durotin Voilà Donc après Après Kinshasa J'ai fait Vous êtes à la télé Professeur Qu'on ne me dise pas Que t'es Professeur Ouana Zoko C'est le thème de la salle Non Il y a des témoignages Oui Oui Ok Alors Je suis parti J'ai commencé la sustana Ici L'enseignement M'intéresse particulièrement Moi je suis parti Si ce n'était que Pour revenir Et travailler Pour m'architer Je n'avais pas de problème Mais je voulais faire de l'enseignement Et donc je suis parti au Japon Où j'ai fait mon master En aménagement urbain Donc design urbain Et après le master Et après le master J'ai fait mon doctorat En urbanisme Et planification régionale La planification régionale Sans prétention Je doute Pour qu'il y ait beaucoup de gens Qui aient fait la planification régionale Ça vous permet de planifier La planification régionale Vous avez la planification Vous avez d'abord des aménagements urbains En anglais on parlera de design urbain C'est des espaces Qui reprennent Qui reprennent beaucoup de démarches Et vous avez l'urbanisme Qui reprend La planification urbaine Qui reprend les différents quartiers Qui sont aménagés Donc c'est un assemblage Des espaces urbains C'est l'urbanisme Qui vous donne des vies Quand vous assemblez Vous avez des provinces Vous avez des régions Il y a une planification régionale Et ça je l'ai fait au Japon Et après mes études au Japon J'enseigne J'enseigne au Japon L'architecture L'urbanisme Et particulièrement Les smart cities Un domaine Je pense que c'est déjà un petit peu Donc vous avez pris votre connaissance Vous avez amené au Japon Vous enseignez les japonais Mais les congolais n'en bénéficient pas du tout Maintenant je ramène justement C'est une connaissance Okogo Je suis professeur A l'université Nouveaux Horizons De Lugumbashi Et là il y a Une école supérieure d'architecture Des gens ont souvent Quelques petites confusions Écoles dans une université En principe Ailleurs Vous avez les grandes universités Elles ont des écoles En français on parlera De facultés Mais il y a une énorme différence Entre une école Et une faculté Ok L'école on crée Un fil Une continuité De maître Un élève Qui devient un maître Qui fait son élève Et ainsi de suite Les facultés Non ce n'est pas On a fait son nom Qui fait partie C'est pour ça que vous allez trouver On parlera des grandes écoles Ceci et ainsi de suite Donc la une école d'architecture Dont je suis le doyen Donc je suis le doyen Vous voyez citer Maman Mobutu Mais vous voyez vraiment Que c'est vraiment une cité Dont on a tenu compte De ce qu'il fallait Pour Dans le cadre de l'urbanisme Donc on sent quand même L'art Alors Maintenant J'aimerais que nous puissions parler De Kinshasa 38 ans après Vous revenez au Congo J'aimerais Mon souhait Que vous puissiez faire L'état des lieux De la ville De Kinshasa Que vous avez connu Que vous connaissez Qu'est-ce qui est D'arrivée Parce qu'avec tout ce Que nous connaissons aujourd'hui Comme inondation Difficulté On a besoin de savoir J'aimerais En tant qu'expert Que vous puissiez nous donner Nous faire l'état des lieux Merci Quand on revient Sur Kinshasa C'est souvent Un coup de peur Ça fait mal Simplement Pour avoir connu La vie Je suis parti Ici En 84 Et revoir la vie Aujourd'hui Ça fait vraiment mal Parce que vous savez Une ville Pour moi Et pour tous les urbanistes Je pense C'est un organisme Qui vit Vous avez Dans la ville On a tous ces cuyaux D'évacuation On a toutes ces rivières Et ainsi de suite On a ces rues C'est un peu comme des veines Dans notre corps C'est là que se passent Tous les mouvements La circulation des liquides Leur évacuation Leur distribution Leur distribution Leur corps de la vie Et Ce corps est malade Kinshasa est malade Très malade Et donc Et vous avez Des espaces ouverts Qui font des poumons De la vie Comme dans vous Sans les poumons Ouverts Non Premier constat C'est qu'on a tué Tout ce qui était Espace public Et les veines Les plus grandes Qu'on avait encore Qui sont les grandes emprises Les espaces Entre Bâtiments Le long des rues Les servitudes Parmi elles Il y a celles Que vous pouvez Sur lesquelles on peut construire Et d'autres On ne peut pas construire On en a édifié Comme on le dit Et vous avez Au jour d'aujourd'hui Des constructions Partout Et on parle assez souvent De Constructions Anarchiques Moi je pense Qu'il faut dire Il faut parler Plutôt De la distribution Anarchique De terre Cette distribution Anarchique de terre A faire avec Pas les architectes Pas les urbanistes Particulièrement Mais les services Qui distribuent les terres Donc La ville est malade Mais Pour vous aider A comprendre un peu mieux Ce que je veux dire C'est un truc Qui existe La ville C'est un organisme Qui vit comme nous Le plus grand problème Que je pense Que l'opinion a Et qu'on n'arrive Pas encore à contrôler C'est L'héritage Je ne suis pas en train D'accuser Mais je fais un constat L'héritage colonial Il y a un certain Codage Qui a été fait On a eu Une ville séparatiste Vous avez La ville des blancs Et vous avez La ville des noirs Aujourd'hui En d'autres termes Si vous voulez On parle de temps en temps De la république De la bombée Et on n'a pas très tort Donc vous avez Cette ville des blancs Qui est séparée Historicement De la ville des indigènes Moi Par une ceinture verte Cette structure Vous la retrouvez A Lugumbashi Également Vous avez cette zone Qui devrait faire Quelque chose Comme 80 mètres De profondeur Et dans cette zone Vous allez trouver Le zoo Et vous allez retrouver Le cimetière Et qui est Évidemment A la frontière Le cimetière des blancs Qui aujourd'hui Le cimetière Vous Dérichie Et donc Il se passe que A l'indépendance Le blanc est parti Les Congolaises Remplacent le blanc Et on est resté Absolument Dans la même structure Malade Et il faut Justement Retravailler Cette structure Malade De la ville Et c'est là Mon premier problème Avec CEPI Avant d'arriver Aux dénongations Et autres Mais qui sont Le résultat Justement De De ces constructions Des distributions Des terres Non contrôlées Parce qu'à la base C'est le français A la base C'est le français Et pour moi Le français urbain Est une ressource Mais alors Une grande ressource Autant que Autant que Les ressources minières Que nous avons Je vous donne un exemple Si vous prenez Les camps militaires Qui étaient A la limite Justement Qui faisaient partie Qui renforçaient L'urbanisme Séparatiste De l'époque Qui étaient A la limite De la vie Des blancs A titre de protection Eh bien Ces quartiers là Sont immersés Carrément Dans la ville Aujourd'hui Et ils occupent Un espace De valeurs financières Très important Mais inexploité Et donc La ville Est en train De perdre Il y a un super manque Avec des lieux Un exemple Vous prenez La valeur foncière Aujourd'hui Il est probablement Aux alentours De 700 750 de l'heure En mètre carré Utiliez ça Par la surface Du camp Coco Et ainsi de suite Vous avez la valeur De la ville En termes fonciers Mais on en tire quoi On en tire rien Parce qu'on n'a pas Révisité Cette structure Séparatiste De l'époque Probablement Parce qu'on n'a pas compris Qu'il y a une séparation Qui est encodée Qu'il faut décoder Et reprogrammer Voilà Vous avez Ici sur le boulevard Vous avez La partie centrale Le boulevard Vous avez Là vous parlez De quel boulevard ? Mais du Trang-Giard Du Trang-Giard Oui Non plutôt L'Omumba L'Omumba Ok L'Omumba Eh bien Vous avez Des petites puces Deux côtés Mais il y a des très 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 belles entrées Ce qui était très Très bien D'utiliser les produits Et aujourd'hui Je constate On est en train D'occuper tout ça Avec des jeux On construit en fait Et donc En fait Rien qu'en faisant Ça par exemple Ce qu'on fait On diminue La capacité D'absorption D'eau En temps de puits Et pour faire ce travail là Il faut avoir Révisité Toutes les veines De la lumière Toutes ces canalisations Les rédimensionnées Chose qu'on n'est pas faite Et voilà Ce n'est que le combat Que nous voulons Ok Professeur Peut-être Vous allez continuer La ville Est malade Compte tenu De son caractère Séparatiste Séparatiste Oui C'est ça La première malade C'est ça La première malade Du fait que Mais vous n'avez pas Délimité En tout cas Je vous attendais À ce niveau là Qu'on puisse délimiter Pour qu'on comprenne Que ce soit pour la ville De Lubumbashi Comme la ville De Kinshasa De deux La canalisation d'eau Dont vous faites allusion Est-ce que cette canalisation Là existait Ou existe Réellement En développant ça Je vais insérer Quelque chose Que vous allez peut-être Nous expliquer Nous voyageons Dans d'autres pays Au Japon Je n'ai jamais été Edith qui m'avait invité Au Japon J'avais raté Dans d'autres pays Je prends les Etats-Unis Je prends Je peux prendre La Belgique Ou autre On n'a pas Le système Des forces sceptiques Bon Et Je pense Qu'il y a un système Et Il y a les préalables Qu'on fait Avant que les gens Ne viennent habiter Est-ce que ça Ça a existé Ici Ou bien ça n'a pas existé Et Même les forces sceptiques Nous ont été légués Par les colonisateurs C'est une très très bonne question Parce qu'en réalité Ils ont existé Le système Des goûts A existé Il existe encore Et il est lui aussi malade Parce qu'il a existé A la dimension D'une ville Qui était celle Qu'elle était Et L'extension Rapide De la ville A fait Je dirais plutôt Que les infrastructures N'ont pas pu évoluer A la même vitesse Avec le développement Même Avec la croissance urbaine Ainsi sont arrivés Les systèmes de force sceptiques Dont les zones Qui n'étaient pas Les goûts Tout à l'obé Par exemple Il y a les goûts Il y a les églises Qui existent Les quartiers Planifiés Donc vous aviez à l'époque Les communes De Mateteau L'Emba Et Mandale Ce sont les trois cités Planifiées De la période Vers la fin De la période coloniale Vous avez les villes Pour aider un petit peu Cette séparation Qu'on en comprenne bien On a le centre-ville Qui est la ville des Blancs Elle est séparée De la ville des Noirs Par la ceinture verte Qui est le golf Dans le sol Et dans ce golf Vous avez comme je dis Vous avez retrouvé le zoo Vous avez retrouvé le cimetière D'une manière générale Et vous avez en premier lieu La zone des ouvriers Qui travaillent le plus proche Des Blancs Et quand même Là on a la commune de Parombou On a la commune du Tchassa Et la commune de Ngoire Voilà Les zones les plus proches Et c'est des gens qui travaillent Dans la petite industrie Autour de la ville Et vous avez Comme vous le savez Certainement La ville du Loup Basteu Kinshasa Est une ville Est une ville pratiquement linéaire Et se développe le monde Donc plus entre ville Jusqu'à l'aéroport Vous avez tout le monde C'est une ville Qui n'a pas d'épaisseur Elle n'a vraiment pas d'épaisseur Mais elle est très Elle est filiforme Elle est allongée Et parce qu'un autre élément Intéressant La ville de Kinshasa Un truc qui pouvait Très très bien Présploiter Vous avez Toutes les rivières Qui vont Dans le fleuve Condeau Et donc vous retrouvez Des zones Qui sont séparées Par une rivière Et lorsque vous allez Vers L'université Vers le Tendil Et ainsi de suite Vous allez vers l'économie Voilà C'est un petit Du point de vue La topographie de la ville Vous avez des zones hautes Qui ramènent Tous les cours d'eau Vers le fleuve Et vous avez Alors des arts Ce transversaux Où il y a Le boulevard Le Mont-Bas par exemple Et l'une des plus grandes Taillettes de cette vie Il suffirait de Traquer Le pont de De l'une des plus grandes De l'une des plus grandes Donc c'est ça L'attaquer C'est une chose Qui a passé C'est une vie Qui n'a aucune résilience Il faut dire Mais qui en avait A l'époque coloniale Alors vous avez Ces différentes Séparations Que Tout ce qu'on a fait Au fait Nous sommes partis De la séparation Racial A la séparation sociale Et économique Les égaux existaient Mais sur une partie Là où ils n'existaient pas Nous avons Les fois sceptiques Et c'est ainsi Que toutes les jeunes Que vous avez Qui sont faites Après La période coloniale D'une manière générale Et qui sont des extensions De lignes Sans chiffre sceptiques Parce qu'il n'existe pas De réseau d'égoût Un jour Il va falloir qu'en le fasse Et les réseaux d'égoût Ne peuvent exister Que si vous avez Des routes Parce que les routes Sont celles Qui reprennent Les zones Des réseaux d'égoût En dessous d'air Et toutes les zones D'extension Elles sont arrivées D'une manière Assez spontanée Et donc Elles ne sont pas Structurées Elles ne sont pas Cadrées Et par conséquence On n'a pas Les espaces Qui pourront Réparer facilement Les zones Il n'y a pas que ça Où sont les écoles Toutes les bonnes écoles Vous allez retrouver Pour mes membres Et donc du coup Nous avons le matin Un mouvement Dans l'une direction Et le soir Un mouvement Dans l'autre Et ceci N'a pas changé Tout est orienté A la vie Ah oui De l'époque coloniale A aujourd'hui Vous avez Encore un autre Élement très frappant Ceux qui connaissent la ville Eh bien Il n'avait jamais existé Des concerts Donc Qui est notre culture C'est les concerts Oui A été restreinte A une production Hors le centre-ville Pendant des années Et des années Et il a fallu attendre 2005 A mon sens Pour voir naître Des concerts Au centre-ville Et qui permettent alors Aux citoyens De Kingasani Aux citoyens Puisqu'il y a un pot d'âge Et un empot d'âge Qui fassent que Moi de Massina Je n'ai pas de raison D'entrer au centre-ville Après six heures Parce qu'il n'y a rien Je vais aller chercher Ce dont j'ai besoin Je vais le retrouver Au marché central Qui est à la limite De la ville Intentionnellement Et vous avez Pour ajouter à ça L'économie du peuple Je ne sais pas Si ça existe encore Pour ceux qui connaissent la ville L'économie du peuple Dans les barrages Du marché central Et donc du coup Monsieur De Massina De Kingasani Vous On n'a pas besoin de rien Limitez-vous là-bas Limitez-vous là-bas Et on est venu A l'hérité Un de l'hérité Le dress code Faute d'aliment Vous devez être Un tenu de l'hérité Contre un lit Qui sont des séquelles De cette urbanisation Séparatiste De la dualité Entre la ville Des riches aujourd'hui Et la ville des pauvres Donc dans ce sens-là Pour moi La ville de Kinshasa N'a pas changé En termes de structure Et tant que vous ne changez pas La structure C'est difficile de faire Un urbanisme équitable L'urbanisme doit être équitable On va arriver à des propositions Professeure Parce qu'on n'a pas trop de temps Mais Vous avez fait mention Du camp Kokolo Oui A votre avis Vous estimez que C'est le moment De délocaliser les camps Parce que ça constitue Un manque à gagner Si oui Pourquoi vous proposez Que les camps Parce qu'on n'a pas Quels sont les préalables S'il faut peut-être y arriver Très bien Très très bien Je pense Je voudrais plutôt Toucher à un point Qui est très capital Avant même De parler de ça C'est la marginalisation Du policier En le mettant dans le camp C'est un segment De la population Qui est marginalisé Le fait de mettre Les gens dans les camps Ça avait sa signification Évidemment Le policier Doit vivre dans la masse Avec la masse Je pense que vous partagez De mon point de vue C'est bien Vous allez aux Etats-Unis Vous n'allez pas trouver Un policier Dans un camp Vous allez au Japon Vous n'allez pas trouver Dans un camp Le policier C'est l'homme de tous les jours Qui fait la protection De tout le monde Et donc Il n'y a aucune raison Pour le marginaliser Le mettre dans un camp Et comme vous le savez Je parlais en état Du point de vue Maintenant De l'espace D'habitat Du policier Du militaire Il y a exactement La même séparation Pour mieux comprendre Nous parlons aujourd'hui Surtout à l'Evouba Nous parlons de la grande maison Et de l'annexe Dans notre vocabulaire De tous les jours Là c'est encore Comme une annexe C'est encore un héritage Mais c'est encore un dualisme Une séparation Un héritage Que le monde De qui on ne s'étage pas Mais on ne va pas quand même Laisse les professeurs Se bousquiller avec les étudiants Mais attendez A l'installation sanitaire Oui Vous êtes un homme comme moi L'étudiant est un homme comme moi Nous sommes des hommes À valeur égale Absolument On t'entend Non c'est par respect Mais C'est par respect Parce qu'aucun fils Ne peut aller voir Le corps de son père Mais évidemment Vous n'allez pas le voir Vous allez utiliser l'espace Qui est bien fermé Hein On ne sait jamais Avec les iris noirs Que nous avons L'un est juste À gauche là L'autre ici Mais l'autre Pégétale Mais d'ailleurs Oui mais des solutions Architecturales Sont là pour le faire On ne va pas aller Dans un petit état Mais c'est juste Pour vous dire Que dans notre langage Nous avons conservé Beaucoup d'éléments On ne se rend pas Beaucoup d'éléments De cette dualité Qui continue À notre affilibré Voilà Donc pour moi La ville est très malade Nous devons la soigner Pour répondre à votre question De la délocalisation Oui Je vais vous donner C'est très très facile En mon sens Ce n'est pas très compliqué Alors pas du tout Mais vraiment pas du tout Il existe ce qu'on appelle Un urbanisme Une technique Qui est le remembrement Le remembrement C'est-à-dire que Nous prenons un quartier ici Où il y a 25 maisons Parce que l'espace est mal utilisé Et je vais vous expliquer Un peu rapidement Cette affaire Vous avez une parcelle De 1000 m² Et vous avez dans cette parcelle Une maison qui fait 300 m² Il y a 700 m² Il y a 700 m² De l'essai libre Évidemment Un espace ouvert Il en faut bien Mais ce même espace Vous avez en réalité Si on utilisait Il y a ce qu'on appelle Le plan d'occupation de sol C'est-à-dire le pourcentage Occupé par le périmètre De votre maison Et vous avez Le volume constructif C'est-à-dire Combien d'espace Avez-vous Êtes-vous autorisé A construire par l'état Si vous avez une parcelle Disons de 1000 m² Et qu'on a un bon zonage Vous avez le droit A construire 2000 m² Donc parcelle Tu as la possibilité De construire Une valeur C'est un terme Un m² par celle Deux fois Ce volume Non c'est un peu Ce qui fait que Je peux construire 2000 m² Alors Si je peux construire 2000 m² Donc du coup Je peux Et que j'ai construit 300 au sol J'ai encore 1700 m² Donc si je veux Répéter Les appartements Des mêmes dimensions Donc je peux en faire Encore 4 Et donc du coup En faisant 4 foyers Dans ce même espace Là D'abord Je réduis le coût D'électricité Pour tout le monde Parce que Électricité Autosautal Il y a deux choses D'un C'est parce qu'on ne clarifie pas ça Nous payons Le transport De l'électricité Et nous payons La vraie consommation D'électricité Et si Mettons Nous avons On paye Un dollar Au watt Consommé Et que dans ce Un dollar Nous avons 3 salles Qui font le transport Et on a 7 qui font la consommation Les gens demandent Qu'ils paieront moins L'électricité Parce qu'ils sont nombreux Sur la même rue Sur une petite distance Ils disent qu'ils veulent Exister Déjà à Bombay Devraver C'est pas le cas Pour le moment Donc le pauvre Continue à sponsoriser De riches Sur votre cas Alors Je reviens A l'histoire De remondrement Donc Sur une pancelle De 1000 m² Au moment présent Nous avons Simplement Une maison Et qui paye Sa taxe A l'Etat Taxe foncière Mais si vous aviez 4 maisons là-dessus 4 appartements Aussi doucement Et bien Vous allez avoir 6 contribuables La ville La ville La ville Devient Elle produit Dans ce cas-là Non mais On ne construit pas Les umeubles Dans ce sens-là Partout Professeur Parce que Même en Europe Même En fait Même en Occident On voit Il y a quand même Des endroits Parce que Moi je trouve Que c'est un peu Contradictoire Ce que vous dites Dans la mesure où D'un côté Il faut laisser Des espaces Pour que la ville Puisse respirer C'est les poumons Même dans la parcelle Il faut laisser De l'espace Mais c'est exactement Ce que je suis en train De vous dire Nous Mais vous mettez L'orme au moulin Oui Pour le moment Je suis dans cette parcelle Il y a 1000 mètres carrés Au sol Là-bas J'ai utilisé 300 mètres Il me reste 700 mètres carrés J'ai garde Mais 700 mètres carrés Ouverts J'ambule Quelques éléments Sur les 300 mètres carrés Donc je monte Ah Je récupère Le reste Des mètres carrés Là En hauteur C'est un principe D'urbanisme Qui est utilisé Dans le monde entier C'est pour ça Quand vous allez À Bruxelles Par exemple Vous allez à Paris Ou vous allez À Barcelone Vous allez retrouver Des bâtiments À un endroit Vous avez toute une pérille Qui fait 5 étages Ou 3 étages Et puis vous avez Des zones où vous n'avez Qu'un étage Et ainsi de suite Parce qu'on a étudié Le volume Total De la ville Disons qu'on peut construire Autant des millions De mètres carrés Dans Kinshasa Comment on le sait Est-ce qu'on les répartis Dans Kinshasa En sauvegardant Les poumons Plutôt un créant Et pour le moment Vous me donnez Un quartier ici Je vous refais la ville Sur cette partie Avec le roman Il y avait 25 mois Pour la même surface Je replanifie cet endroit Je vous crée Beaucoup plus espace ouvert Vous respirez beaucoup plus Et vous avez On a majoré la population Et par conséquent Ce quartier-là Aura le plus value Parce qu'on a Majoré le nombre D'habitations Et ce quartier-là Va payer plus de taxes De résidences À la ville Que ça ne l'est aujourd'hui Et c'est comme ça Que j'ai eu David Et c'est ça Qu'on appelle le roman Donc c'est une technique Je donne Je donne l'exemple De David Je suis aux Etats-Unis Je prends Washington Et New York New York Les gens sont Allés plus sanateurs Mais comment les Américains N'ont pas pu dire Mais en voulant capitaliser On doit faire la même chose À Washington par exemple Vous posez une question très bonne Qui me fait davantage Que rajouter l'eau Au moment-là Je vous répète ça À New York par exemple New York reçoit plus ou moins Plus ou moins Un million d'animaux Un million d'animaux Un million d'animaux Et New York Comment est-ce que New York A pu résorber Cette population C'est un utilisant Son volume constructible De la manière la plus efficace Comment est-ce que le Japon Avec ses 126 millions N'utilisant que 20% De tout le Japon A pu loger ces gens-là Et avoir des espaces publics Pour le sont Parce que justement Ils ont exploité Comment est-ce que le Singapore Par exemple A pu utiliser Ce petit espace de Singapore Pour loger autant des gens Et ayant des plus beaux espaces ouverts Parce qu'ils ont justement Utilisé le volume Qu'il faut Et c'est ce que nous nous perdons Vous prenez Tout Prenez simplement La Bombay Avec tous C'est toutes les grandes Parcètes Et à la Bombay C'est un domaine Dans lequel vous devez Vous attaquer Ce que j'appelle Moi Le manque à gagner Et Le Le sous-développement De la personne En d'autres termes Avec ce sous-développement De la personne Sa sous-utilisation Signifie que On a un monsieur Qui a de l'argent Qui pourrait investir Mais qui aimerait Vivre à l'amour Mais parce que Tout cet espace Donc je ne suis pas posé De la Bombay Ce meilleur exemple Ça pouvait être un peu plus Et tout cet espace Reste dans la main D'un individu Qui ne rend pas Ce que l'espace Pourrait Pouvait donner à lui Et c'est des concepts Que nous devons comprendre Et exploiter Et de cette façon là J'ai délocalisé Les gens Du camp Du fond du lard Pour cet effet Ou les gens Du camp Ou le camp Ou le camp Ou le camp Ou le camp Tous les camps En réalité Sont des espaces Qui doivent être Révisités Parce qu'ils ont existé A l'époque coloniale Où il y avait Un besoin Et une raison d'être Des ces camps là Vous pensez Qu'il n'y a plus Des raisons d'être Ils n'ont pas Des raisons d'être Pas aux endroits Où ils sont Et il y a Une partie De la police Par exemple Pour des besoins D'intervention rapide Qui devraient Qui peuvent Se retrouver dans des camps Mais c'est une Une minorité Et ces camps là Devraient être étudiés Et positionnés Là où il le faut Le poisson Ne vit pas dans le montagne Et le cercle Ne vit pas dans l'eau Là pour le moment Nous avons Le poisson Qui vit Dans la montagne Avec le camp Kokoro Qui n'est pas à sa place Vous estimez Que le camp Kokoro Devrait aller où En cas de problème Parce que le problème Des camps Kokoro Et nous avons C'est un camp militaire Il y a d'ailleurs Le débat Je ne sais pas si Vous avez des contacts Là-bas pour venir Défendre Quelque chose Qui n'a pas mis Tout le monde d'accord Jusque là La délocalisation Des camps Kokoro Il y a ces types Parce qu'on ne parle que De délocalisation Il faut La délocalisation Ne se fait Qu'avec une politique Ou D'absorption De ce qui était là Et donc Lorsqu'on parle De la délocalisation Et c'est ça Le mauvais langage Que je trouve J'ai un petit peu suivi ça Vous délocaliser Vous délocaliser Avant d'arriver A ce point Quel est le plan Que vous avez En termes d'absorption En ce qu'il y a ici On ne délocalise pas Pour nécessairement Et le mettre ailleurs En principe Comme je reviens Au lycée belge Je ne sais pas français Au moins là où j'ai visité Vous sentez qu'on les a mis Dans les conditions Où chacun peut se prendre Un exemple De ce que le Japon A réussi à faire Ils ont créé Leur classe Moyenne En retravaillant Le foncier Très simplement Comme j'ai dit tout à l'heure Lorsque vous remonderez Et ce remondrement Implique au fait Un partenariat Puis je vous dis Voilà Dans lequel Vous allez avoir La masse de gens Qui ont l'argent Comme je l'ai dit tout à l'heure Moi j'ai l'argent Je voudrais construire aussi Mais je ne peux pas Parce que Les espaces sont mal utilisés Et sont posant les mains De ABCDEF Et bien On arrive à les mettre ensemble J'injecte mon argent Un tiers Le gouvernement Un tiers Le secteur privé Un tiers Qui est celui Du propriétaire De cet espace là Dont la valeur foncière A augmenté Et il a du coup Une parcelle Vous avez un espace Qui se vendait à 200 dollars Au mètre carré Parce qu'on va y faire Un développement Donc vous arrivez La valeur foncière Monde à 500 A 600 Et donc du coup Le type qui a sa petite parcelle Il a une valeur De 500 au mètre carré Donc il a de l'argent Pour participer En tant que tierce Et il a un collatéral Il peut prendre Un crédit bancaire Aller dans le business C'est ce que nous avons fait Et ils ont réussi Et c'est des choses Que nous pouvons également Réussir ici Alors pour revenir au policier Vous dites Il va falloir Qu'il y ait un salaire conséquent Tout naturellement Donc ça veut dire Ça veut dire La délocalisation Devra se faire suivre D'une politique De salarié Et c'est ça La planification Et si vous voulez Vous parlez Comme on en parle Pour un moment Délétalisé Et quelle est la politique Cette salariale Que l'on a par rapport A cela Ça devrait faire Un package Ça va pas Et un ensemble Et c'est avec ça Qu'on trouverait Voilà Je reviens Sur les camps Au Pologne Parce que J'ai envie Que Comprendre quelque chose Les belges Placera les cas Que qu'on a là-bas Ils étaient conscients Qu'ils étaient en ville En cas de problème On l'a liée On l'a liée Et c'était justement A la limite Mais Leur truc Leur truc C'était La protection De qui C'est là La question Que vous devez vous poser C'était la protection Du blanc Oui Bien sûr Et donc En mon sens Si vous le prenez Ce septembre là Vous de renforcer Davantage Mon idée De la séparation Pour protéger L'élite Qui est à la gombée Eh bien Il faut maintenir le camp Mais si vous estimez Que c'est la même population Si vous estimez Que l'urbanisme Doit être équitable Si vous estimez Que c'est le peuple Si vous estimez Qu'il faut Rééquilibrer les choses Vous n'allez pas mettre Dans cet endroit là Parce qu'il n'est pas Sur place Professeur Nous avons Les camps Kibouman Ok D'ailleurs Un sens Entre les formations Oui Et Là-bas Plus loin Nous avons Les camps Bumba Je crois Salongo Là-bas On a encore Oui On a mis là-bas Maintenant Si on délocalise Parce qu'il n'y a pas que ça L'État est censé Prendre des dispositions Pour protéger Le pouvoir D'abord Le pouvoir Si le camp Kikouman Est enlevé Et délocalisé De là où Il est actuellement La RTNC Est exposée Alors que Ceux qui Aiment faire Le coup d'État Visent Il y a les endroits Qui sont visés On prend La scène nationale On peut se proclamer On peut aller Je ne sais pas Au palais de la nation Ainsi de suite Si on doit délocaliser On prend Kankokolo On va le jeter Je ne sais pas Cette fois-ci A Maluku Comme Kibouman Oula Parce qu'on veut Protéger Toute la population Pour casser Le mire Qui sépare Les deux catégories De personnes En cas de problème En cas d'intervention Les temps Que le militaire Quitte les camps Pour atteindre La base Vous ne trouvez pas Que c'est un prix Donc Vous avez raison Parce que vous parlez De la ville telle Qu'elle est aujourd'hui Moi je ne parle pas De la ville telle Qu'elle est aujourd'hui Je parle de la ville Qui est transformée La ville qui a établi L'équité C'est dans cette ville-là L'information rapide Se fait un clin d'œil Dans cette ville-là La surveillance Elle est concentrée Mais elle est numérique Dans cette ville-là Vous n'avez plus Parce que vous auriez Justement Vous auriez au même moment Dans cette planification Eh bien On aura déjà créé En principe Des périphes Si vous le faites C'est-à-dire que vous avez Des circuits Périphéraux Et vous avez Toute une Malgame De réseaux Qui est bien étudié La ville De qui ne soit ça A une très belle charpente En réalité Si bien étudiée Si bien exploitée On résoudra Beaucoup de choses Mais vous êtes en train De parler De la vie Dans ce n'est actuel En parlant D'une délocalisation Qui est de part De la vie Dans le futur Donc il y a Cette petite marge Là En réalité Au jour d'aujourd'hui Et le Congo En a les possibilités Absolument Donc il faudra Récudier L'emplacement Stratégique De tous Et vous avez Absolument raison De soulever La question Que vous soulevez Mais il ne faut pas La mettre Dans le contexte D'aujourd'hui Il faut Récontextualiser La situation Et dans ce cas-là C'est comme ça Que j'ai parlé Quand on parle De délocalisation On peut parler Automatiquement Des autres politiques Qui s'en suivent Y compris la politique Salariale Et donc Là c'est pas un problème Parce que ce serait-il Du point de vue Du design Et de l'organisation Voilà On est presque à la fin De l'émission Professeur Je vais vous accorder Peut-être La possibilité De donner votre Petite conclusion Quant à ce Je suggère Que vous puissiez Aussi placer Mon sur Ce projet De 145 territoires Parce que Tout le monde A le regard Vers là On s'est dit Si ça échoue Cette fois-ci Donc c'est C'est fini Merci beaucoup J'aimerais commencer Plutôt par les 145 territoires Ok Pour autant L'idée est très très bonne La Corée a réussi La Corée du Sud A réussi Avec ce qu'ils sont appelés Urban Village Donc les villages urbains C'est la même qualité Pas 145 territoires Mais c'est le même truc C'est-à-dire Pour pouvoir développer ce pays Je vous ai parlé Au début de la planification régionale Pour pouvoir développer ce pays Il faut L'équité L'équilibre Et cet équilibre Se fait dans le développement De la territoriale Territorialité Nous avons tout C'est un peu Kinshasa Et le désert du Congo Et là Les 145 territoires Vont supprimer Comme ça Et le désert du Congo Donc On va redonner L'arrière-pays Une certaine force Une existence Une présence Mais Il y a déjà un problème A la base On parle de 100% Au territoire On demande aux sociétés De construction De s'inscrire Pour qu'elles soient Contactées En temps voulu Mais le projet n'est pas là Pour que l'on puisse Que les entrepreneurs Puissent Faire leurs offres Il faut qu'il y ait Des projets Et donc Par conséquent C'est d'abord Les concepteurs Des projets Qui devraient être Récensés Travaillent Avec les concepteurs Des projets Sur la base De ces projets Ou les inclurent Dans le processus Et c'est Dans ce moment là Qu'on aura Stratégiquement Étudié le pays Dans son ensemble Selon Les hommes On met la priorité Sur quoi ? On ne peut pas faire Les 145 territoires De la même manière Non Il devrait y avoir Une politique Elle existe probablement Je ne suis pas au courant Il devrait y avoir Une politique De développement D'ensemble du pays Et dans les 145 territoires On dédie cette zone Particulièrement Au développement XYZ Et en ce moment là On a un développement Équilibré Qui s'enchaîne Stratégiquement Au niveau du pays entier A mon sens Pour ce que j'ai vu Jusqu'à présent Il y a une absence totale De ce côté là Et il a fallu Que les architectes Le conseil national De l'ordre des architectes Donc je fais partie Et d'ailleurs J'ai été parmi les Dout premiers Pour la petite histoire Dans les années 80 A commencé ce mouvement On est arrivé à ça En 2008 Heureusement Les jeunes ont fait Ce qu'ils pouvaient Pour regarder ce truc là Et il a fallu Que cette corporation Fasse une petite pression Pour qu'enfin On dise Les architectes Peut-être également S'inscrire Pour qu'ils soient Considérés dans le processus Je trouve Une fois de plus Que l'idée est impeccable Très très bonne Mais elle a commencé Avec la même maladie Qui est celle De ne pas D'essayer D'écoder Les éléments Qui nous freinent Qui existent dans notre état Dans tout le passé Voilà Et pour finir Ça c'était Les interventions Au territoire Et pour finir Le Congo Doit absolument Embrasser Les nouvelles technologies Le Congo Doit absolument Réviser Son enseignement D'architecture D'urbanisme Et de tous les autres secteurs Le droit y compris Retoucher le foncier Le réponser Parce qu'en mon sens C'est un gâchis Pour le moment Le foncier du Congo C'est vraiment un gâchis Très mal utilisé Qu'est-ce que vous faites Des milles Quand on a fini ? Eh bien C'est l'Elysée Et pourtant On a On a pris Ce qu'il y avait Sous-sols On a laissé La surface Et on la délaisse C'est un espace Qu'on a jeté Que l'on peut exporter Et avec un endroit final Voilà Donc j'en appelle à vous tous Qu'il y avait le pouvoir Et qu'il y avait la parole D'en parler Merci Professeur On a la fin de l'émission Avez-vous tenté quand même De proposer cette expertise Au décideur Ou bien vous êtes dit De mon côté Je me limite à contempler Les immeubles du Japon Et de relater l'histoire A mes étudiants Non Justement Et c'est à ce titre là Que finalement Qu'on a eu En passant Pour la petite histoire Nous avons fait des propositions Pendant très longtemps Même si vous parlez J'en ai apporté Au gouvernement anglais Je parle dans un sous-chapital Mais c'est dans le souci De faire les choses autrement J'ai décidé de créer Un cabinet d'architecture Berceau Bureau d'études Et de recherche Congosais En environnement Architecture Et urbanisme Le but est d'étudier La ville Et donc proposer Des solutions stratégiques De développement Durable Ok Professeur Vous pouvez me citer Vous avez combien de collègues Professeurs Qui ont été étudiés au Japon En politique En politique Non Tous les gars Bon Il y a eu Enfin quelqu'un Qui est entré en politique Mais qui a fait autre chose La géologie C'est Kokonyangui par exemple Ah Il est professeur Il a étudié là-bas Oui Il a étudié au Japon Il a fait la géologie Avec quelqu'un qui a son Son victoire Mon point est plus fort Ah Les profs Kokonyangui Parce qu'il était contesté Non Il a son victoire Moi je l'ai vu arriver au Japon Je l'ai vu partir J'étais à sa défense de mémoire Qu'est-ce qu'il a fait comme étude ? C'est un géologue Ok Ah oui Il connaît Il a été même Vous êtes bon Vous êtes bon en théorie Mais en pratique C'est un problème Il a été à l'urbanisme et habitat Mais il n'était pas à sa place Là vous recevez une question C'est intéressant Vous vous devez prendre un géologie Vous voulez mettre à l'urbanisme Mais allons-y Alors On a eu Et non Mon propos Ah Il a aussi étudié en Japon Mon propos Samba Et lui En plus Ce qui est assez intéressant Ce qu'on a fait La planification urbaine Moi je l'ai fait Du point de vue La planification Il était au budget ici Il était au budget Et vice-premier ministre Il est professeur A l'Uniti Donc on a fait La planification urbaine D'un point de vue économique Moi je l'ai fait D'un point de vue physique Et avec lui Y compris les Kokoniang On avait créé Le groupe alternatif Qui est un groupe Qui étudiait Les questions du Congo Et proposait des solutions Au Congo En passant Nous avons Pendant plusieurs années Mais quand votre collègue Kokoniangui Était à l'urbanisme Normalement Quand on vous oriente Vers une direction Donc vous n'avez pas l'expertise Et que vous connaissez un Qui s'y connaît On vous appelle à lui C'est une question sensible J'ai pas beaucoup discuté là-dessus Oui mais c'est vrai C'est vrai Mais c'est ça les compétents Ou bien vous ne vous entendiez pas Vous étiez Très bon rapport Très bon rapport Et même aujourd'hui Et quand il est arrivé là Il a dit Il a fait son choix Problème de casting Au Congo Il avait son choix Des questions médicales Et tout et tout Et même pour le moment Nous sommes ici A ce titre là aussi En passant Probablement avec un peu de chance Vous allez avoir un hôpital Avec des médecins Qui ont été formés Au Japon Oui il y en a un Qui vient de soutenir sa thèse Il s'appelle Docteur Sabin Au Japon Il est d'ailleurs Ici à qui C'est ça Oui c'est ça Il y a quand même Un bon rapport C'est vrai C'est bon Oui Merci professeur Je vous en prie Voilà Et pour la structure Que vous venez de mettre en place Vous n'avez pas donné Les contacts Si vous en avez Parce que Je ne vais pas qu'on me dise Papa On a Oui Oui On est au galerie présidentielle Local 5 Le numéro de téléphone C'est 085 0 Je pense 537 053 C'est la nouvelle galerie Ou l'ancienne galerie Parce que Nouvelle galerie Nouvelle galerie présidentielle Local 5 Ré de Chocé ou bien On est à la maison Ok Ouais Merci C'est d'abord Je vous remercie Voilà Et Siri Je vais peut-être faire une petite synthèse Bien que ça sera difficile pour moi Pour qu'il y ait beaucoup de choses Parce qu'il y a une ville de Kinshasa 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 Gombé Kalina Ndengou mona Kabisho Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Mse Moi J'ai grandi Au Kalina Alors Qui villageo Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Ville de Kinshasa Et à tali si Ba malade Esali Yannengé ba Ville Angoué Saléma A l'oubi Ville Yanniboso Bespasse Esala Kaloko La poumon A l'oubi Que Normalmon Ville Esala Kaloko La Organisme Vivant Donc Mouto azo Pe maifo Esala Na Poumon Esala Na Mesisa Makilezo Tambo La Mesisa Wannande Oyo Kanalisation An Maï Ansi Des Mon amout Kaya Fos Septicité Ya ke Oyo Vido Vidage Rapide Numero Né Topona Kote Yannengé Baramont Ou Esala Katé A l'oubi Ou Na Gombe Basala Yangou Mais Tan Gousko Batou Babani Kokkennenné Bakkennakanné Babani Sistemi A Fos Septic Atali Si Bien Que Lelo Kanko Kolo Places Ali Esa Places Eko Kiko Zalate Y Fala Kimbo Biso Tolobeli De Lokalisation Yer A l'oubi Et Remembrement Des Termes A Utiliser Y A Koki Bakkoki Kosala Atali Sinengenini Bakosala Quelque Chose Metan Wazoloba Je Commence A Me Poser Des Kesi Wazoloba Baskke Tant Wazoloba A Wazol Inondation Zosalema Bitonga Tonga Eleki Même Place Bal B B Tonga Té Batou B Tonga Kaka Rantabilisé B Sikato Zosalema Boti Kamu Twa Nassala Moussala Na Y Asale Linga Kalpila Aloubimbo Okozala Loupangou Nayo Loupangou Nayo Admeto Eza 20 Sur 30 Nakoti Kela Espace Yakitoko Yaya Yoko Gare Mi Touka Men A Rekupere Dimension Wana Likolo Na Zina Tongi A Nak Kouzwa Nan Lobimbo Loko Eza 30 Sur Natongi Wana Oye Etikali Wana Kou Rekupere Ngo Likolo Bozana Plase Yanine Anak In Chaso Komona Bad Mema Mapango Yaya 20 Sur 20 Bakomiko Katango 5 5 Metre 5 Metre 3 Metre Plase Koukosa Moutou Kizate Napoko Koukola Kourana Bishu Zaga Yamayuyo Ndok Kouti Tata Mou Bima Vanda Na Bala Bala Tolo Pol Zaga Koukosa Donc, quand le prof explique, je me suis dit, il y a une entrée, il y a une expertise. Parce que nous sommes à ce niveau, alors que nous avons des compétences. A ce demandeur d'employé, à ce professeur, ils vont vivre 38 ans. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut tout à l'aise. Qu'est-ce que nous voulons finalement de notre pays ? Si vous voulez que vous voulez que vous vouliez, partagez-vous avec les politiciens. Enquête de loyauté, vous allez voir que vous avez un peu de loyauté. Vous allez voir que vous avez un peu de loyauté. Vous allez être sanctionné par la communauté internationale. Loyauté, loyauté, vous allez voir la bande. Et ça, c'est fait comme ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, j'ai un peu de loyauté, j'ai un peu de loyauté, je vais continuer à faire des analyses, je vais continuer à inviter les invités on m'a quand même à l'objet qui n'a bien il ya l'album bassin à l'objet à la cité n'a pas mal à taille le gomode je vais continuer à faire ça je vais parler pour terminer imagine à l'objet qui n'a et il n'y a pas de ron et et on C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti. On a dit, c'est parti, pour jouer à la fin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. S'il te plaît, c'est parti. D'accord. C'est parti ! voilà qu'est ce qui se passe c'est toute l'étendue de la république je suis porteur de mandat national to salama solona de pite pouke to solo la kabo alo nako pesa bina informasyon wana eza nini bakati baobakata kabatu mitu bazo kata batu mitu zeteme na sepo na lobeli baotaj o bazaa kuna bo si bolo ki revandikasyona bako deko sojibbo yebite boyo ka ndenye bazo revandike bazolo babo sojibbo polingito tika il faut zabu ou aza otage kuna akoma gouverneur yaitu il faut tomalu banga ou aza otage kuna akoma vice-gouverneur bande konanga et à des sièges et silla mais finalement qu'est ce qui s'est cassé derrière tout ça ce n'est pas félix que vous faites mal non c'est faux dino mokokak ya dosa l'effort naya tant que chef de l'état l'obti l'obti soja si si bamanda naye akamatine de laké kongwe tika okoboma bandekona yo pamba croyant que vous sabotez un individu c'est pas ça professeur merci beaucoup bien qu'il n'y en a pas comme ça tout le monde n'y n'a pas la sima ce qui va l'outil mbo nana robin ga yo mais baton ou baton ou tê tiba yo kakata et l'okomogode net au zolo bavadez okota n'a on amai okomona bako sala va mise en place on cherche pas l'expertise et c'est qui m'a étonné na propos ya pro jocane bateaux a écolte douté koko nyanyi kaza qui professeur t va confirmer kaza professeur mais bien on peut battre vos otages même ceux qui ont sali politique si on sans conscience n'est kérouine de l'âme gata moutouna zolo basi ou webique aux annabas profs au bayebi au bayam bayou batiéona moussa la wiki pour c'est la politique qui m'amène la jo moutou ya maillé comme ça un opé s'habitio biloko baso n'a ce qui vous en a plus de 143 9 98 311 332 l'obiné n'akosova message n'aibino de l'obac 6 heures à 7 heures et à kinshasa bau batinda ki tozana ou de quoi récupérer ou ce lobby pour que vous l'avez la paix à qualité tout le monde merci honorable députés et sénateurs vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les exécutés du passé vous les collègues du grand qui vous quittez les groupes armés je vais les vous Sous-titrage ST' 501